Madame la Garde des Sceaux, c'est avec beaucoup de plaisir que vous nous accueillons et que nous vous remercions pour avoir accepté de clôturer ces entretiens du contentieux consacrés aux référés. Avec quelques mois d'avance, vous l'avez compris, nous fêtons le 20e anniversaire de la loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur quelques mois plus tard. Et cela a été tout l'objet de cette journée que de réfléchir sur les nouveaux outils qu'elle a confiés aux juges administratifs et surtout à la nouvelle culture de l'urgence qu'elle a en quelque sorte répandue avec succès ici et dans l'ensemble de la juridiction administrative. Merci d'avoir accepté et vous l'avez dit très gentiment, c'est par affection pour la juridiction administrative que vous avez accepté, après avoir, je dirais, honoré de votre présence la rentrée solennelle du bureau de Paris, accepté de venir conclure cette journée au Palais-Royal. Un grand merci, Madame la Garde des Sceaux. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, vous m'avez parlé d'un anniversaire, donc je suis venue, je me suis dit qu'il y a une fête, allons-y. Allons-y parce que, comme vous le disiez vous-même, près de 20 ans après l'introduction de cette réforme capitale, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de sens pour la juridiction administrative, pour le droit administratif, pour les justiciables également. C'est tout à fait essentiel. Et c'est donc sans aucune hésitation que j'ai répondu à votre invitation pour clôturer cette nouvelle édition des entretiens du contentieux. Vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, j'ai un véritable attachement pour cette juridiction qui n'est pas seulement liée au droit administratif ou à la juridiction administrative. Je crois aussi que ma présence parmi vous ce soir n'est qu'un des témoignages de nos excellentes relations, à la fois simples, directes, confiantes et animées du même souci du bien public en général et du bon fonctionnement de la justice administrative en particulier. Vous me trouverez toujours à votre écoute et à vos côtés en tant que besoin. Cette année, donc, ces entretiens du contentieux sont organisés par la section du rapport et des études, comme chaque année, et la section du contentieux en partenariat avec l'Ordre des avocats, au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous avez donc choisi de les consacrer au référé administratif. Je n'ai donc pas eu la chance d'assister à votre journée, mais la qualité des intervenants qui ont été conviés témoigne à elles seules et de la richesse des travaux que vous avez conduits et de l'importance du sujet tel qu'il se présente à nous. On l'oublie presque aujourd'hui, tant le référé administratif s'est désormais installé avec une évidence absolue dans le paysage de la juridiction administrative. Il n'y a pas si longtemps, la lenteur et, oui, cette lenteur de la justice administrative était en quelque sorte son talon d'Achille. Celui qui a la curiosité de se plonger dans la lecture des rapports et des articles qui étaient publiés dans les années 80-90, et j'ai dû en rédiger quelques-uns à l'époque, sur le fonctionnement de la juridiction administrative. Celui qui donc se reporte à ces articles ne peut qu'être frappé par des constats particulièrement négatifs qui pouvaient alors être faits. Ce même lecteur ne peut aujourd'hui qu'être tout aussi fortement marqué par le contraste entre ces constats anciens et l'évidence, aujourd'hui largement partagée, d'une justice administrative ayant fait preuve de son efficacité et de sa capacité à s'adapter à la modernité. La justice administrative a longtemps été autant louée pour la sagesse et la rigueur de sa jurisprudence qu'elle était critiquée pour sa lenteur, ses stocks et le manque d'effectivité de ses décisions. Ce n'est plus le cas. Enfin, je veux dire, ce n'est plus le cas. Elle est toujours louée pour sa sagesse et pour la rigueur de sa jurisprudence, bien sûr, mais elle n'est plus critiquée en tout cas pour sa lenteur. Et ce changement dans la perception tant du monde du droit que de nos concitoyens également n'est certes pas dû seulement à la création et au développement du référé administratif. La justice administrative a su se réformer en profondeur dans ses structures et dans ses méthodes. Mais évidemment, le référé a joué un rôle essentiel, prédominant dans cette modernisation. Le succès de cette loi dont on fête presque les 20 ans, la loi du 30 juin 2000, relative aux référés devant les juridictions administratives, ce succès s'explique certainement d'abord parce qu'elle répondait à une forte attente et aux besoins de nos concitoyens. Mais cette réussite, elle est aussi le fruit de la jurisprudence du Conseil d'État qui a su mettre en place ce nouvel outil procédural. Comme cela a certainement été évoqué au cours des échanges que vous avez pu avoir aujourd'hui, le Conseil d'État a su faire preuve de pragmatisme et d'ouverture pour accueillir cette nouvelle procédure. Pragmatisme dans la conception de l'urgence. Le Conseil d'État s'est ainsi doté de sa propre grille d'analyse de l'urgence, en prenant en compte tant les intérêts publics que les intérêts du requérant. Et c'est également dans cette recherche d'efficacité, mais aussi de prudence, que le Conseil d'État a défini quelques cas de présomption d'urgence réfragable dans certaines hypothèses où une décision de l'administration est susceptible de bouleverser la situation du requérant d'une manière certaine, immédiate et irréversible. C'est ainsi qu'en matière d'expulsion, de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'accès au prétoire du juge des référés est alors facilité. Pragmatisme, vous disais-je, mais également ouverture. Ouverture dans la conception très large de la notion de liberté fondamentale qui permet l'accès au juge du référé liberté. Le Conseil d'État a su, vous avez su, développer votre propre définition de la notion de liberté fondamentale. En l'absence de précision législative, il revenait à la jurisprudence de définir cette notion. Et dans l'intérêt même du justiciable, le juge administratif n'a pas hésité à retenir une approche large et autonome de cette notion. Je ne citerai qu'un seul exemple en mentionnant ces deux ordonnances de référé des 7 et 14 février 2001, communes de Pointe-à-Pitre et Tibéry, qui ont consacré comme des libertés fondamentales, invocables donc en référé liberté, pour la première, la libre expression du suffrage, et pour la seconde, rendue sous la signature du président Labetoul, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. C'est cette jurisprudence, je le crois profondément, qui a créé le contentieux préventif des campagnes électorales. Ouverture encore dans les conditions d'accès à l'audience de référé, qui ont elles aussi été définies avec libéralisme. Je sais qu'au Conseil d'État, le sens du collectif l'emporte toujours sur les destins individuels, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la juridiction administrative. Mais je voudrais tout de même devant vous saluer le rôle tout à fait éminent que le président Daniel Labetoul a joué pendant cette période de mise en place du référé administratif. Président de la section du contentieux, pendant cette période charnière de la vie de l'institution et de la juridiction administrative, vous avez été à la commande de cette évolution majeure. Et je crois que vous portez une part décisive à cette réussite. Il faut vous en remercier. Il est vrai que cette réforme, vous l'avez également portée avec Renaud Denoy de Saint-Marc, avec lequel j'ai eu la chance, c'est le mot juste, de siéger au Conseil constitutionnel. Et je crois qu'il faut aussi ici le saluer. Cette profonde mutation de la juridiction administrative, c'est une révolution, tant pour le justiciable que pour l'administration. Pour l'administration, au fond, le contentieux administratif, c'est devenu quelque chose de concret et de vivant. Le contentieux administratif a cessé avec le référé d'être une préoccupation seconde, voire secondaire, consistant à défendre les erreurs de lointains prédécesseurs. Le référé administratif impose, et je puis vous le dire car il m'arrive d'être concerné, le référé administratif impose désormais de la réactivité et une capacité à soutenir un débat contradictoire oral devant le juge. Il requiert aussi un niveau d'expertise accru et de cette manière-là, il fait la part belle aux directions des affaires juridiques dans les administrations et au-delà, sans doute, et c'est important, renforce la place du droit dans la décision administrative. La renforce sans pour autant la paralyser. Pour l'administration, je crois que c'est un vrai changement, cela aussi. Et pour le justiciable, et avant tout pour leurs avocats, qui se sont rapidement et pleinement saisis du référé administratif, ces nouvelles procédures ont ouvert des droits nouveaux, ou bien ont donné de l'effectivité à des droits qui, jusqu'alors, n'existaient que virtuellement. Et cela aussi, c'est tout à fait essentiel pour la crédibilité de la justice. Je pense, en particulier, grâce à cette conception ouverte dont je parlais tout à l'heure, de la notion de liberté fondamentale, le référé liberté, c'est au fond, développé comme un instrument autonome et transversal de la protection des droits fondamentaux de la personne. Le juge administratif se trouve ainsi appelé à trancher des débats que l'actualité rend très souvent brûlants, comme on a pu le constater très récemment à travers de divers exemples et sur des sujets aussi variés que les mesures de l'état d'urgence, la fin de vie, ou tout récemment encore, le rapatriement des familles détenues en Syrie. On voit bien à quel point cette procédure vous a replacé au cœur même des débats qui agitent notre société. Je ne vais pas, évidemment, répéter sur ce point ce que vos travaux d'aujourd'hui ont sans doute permis d'analyser plus précisément et plus profondément avec toutes les implications et les difficultés que cela peut entraîner pour vous. Cette responsabilité nouvelle pour la juridiction administrative et son développement, donc son accroissement, sont aussi une charge réelle pour vous, une charge qui, au-delà de la charge de travail, implique sans doute de poursuivre la réflexion sur les méthodes et les moyens de la juridiction administrative pour conserver son haut niveau d'efficacité. Je connais, monsieur le vice-président, votre engagement en ce sens, ainsi que l'engagement, qui n'en est pas moins grand, de monsieur le président de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexel, que je salue amicalement. Comme vous le savez, pour sa part, le gouvernement s'est engagé, par la loi du 23 mars 2019, de réforme pour la justice, à soutenir cet effort. Nous en avions parlé lorsque le moment s'était présent l'ensemble des mesures qui découlent de cette loi doit permettre au magistrat administratif de se concentrer sur le cœur de son office. La loi de programmation et de réforme de la justice a ainsi renforcé plusieurs éléments, notamment le développement des mesures alternatives de règlement des litiges devant le juge administratif, en allongeant la durée de l'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. Cette loi a également élargi les possibilités de recours aux magistrats honoraires. Jusqu'alors, ces derniers ne pouvaient occuper que quelques fonctions juridictionnelles en statuant sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, sur les recours formés par les demandeurs d'asile placés en rétention ou à l'encontre desquels avait été prise une décision de transfert vers un autre État, désormais, ces magistrats honoraires pourront être sollicités pour occuper des fonctions d'aide à la décision, non seulement pour cela, mais également des fonctions contentieuses élargies et ils pourront ainsi exercer en tant que rapporteurs en formation collégiale, en tant que juste à temps seul, en tant que juge des référés et dans les contentieux de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. La loi de réforme pour la justice encore a enrichi les catégories d'agents recrutées par les juridictions administratives pour occuper des fonctions d'aide à la décision. Ils sont très précieux. Aux côtés des assistants du contentieux, des assistants de justice, des vacataires et des stagiaires, les juridictions administratives pourront désormais recruter des juristes assistants. Ces derniers ont vocation à présenter une expertise juridique de haut niveau étant recrutés parmi les titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme qui sanctionne une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures et justifiant d'une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine juridique. Je puis vous assurer qu'utilisant ces personnels dans la juridiction judiciaire, leur apport est extrêmement précieux. Enfin, la loi de réforme de la justice a renforcé l'efficacité des décisions de la juridiction administrative pour une exécution plus rapide et plus sûre de ces décisions, l'article 40 de la loi permet désormais à l'ensemble des juridictions administratives de prescrire d'office la mesure d'exécution qu'implique leur décision et de la sortir d'une astreinte. Autrement dit, mesdames et messieurs, monsieur le vice-président, l'ensemble de ces mesures poursuit un même objectif qui nous rassemble, celui de voir la juridiction administrative et le Conseil d'État en particulier conserver leur rôle éminent de gardien vigilant de l'État de droit et du principe de l'égalité et de lui donner à cette fin les moyens d'exercer pleinement sa mission. Ces éléments sont modestes mais au fond ils viennent accompagner l'évolution que traduit fondamentalement les référés dont vous avez parlé aujourd'hui et qui visent l'affaire du juge administratif un juge extrêmement présent auprès des difficultés traversées par notre société donc auprès de nos bons citoyens. Soyez remerciés ici pour avoir organisé cette journée de réflexion pour les résultats qui en seront établis, les discussions que vous avez eues. J'y serai attentive comme je le suis à tout ce que fait notre juridiction administrative. Je vous remercie. applaudissements et je vous remercie. Merci. Merci.